Alors les amis, pour ceux qui s'inquiéteraient pour moi, me disant, Monsieur Canté, il ne faut pas regarder les gens, vous savez, moi je ne regarde personne, je n'écoute personne. Quand je parle souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas, j'ai fait un poste aujourd'hui le matin pour dire que tu me détestes, tu n'aimes pas ce que je dis, mais à chaque fois que je lance mon live, tu es au premier rang pour m'écouter, alors à quoi, quel est ton projet ? C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, la même chose vous arrive dans vos quotidianités, ça c'est pour tout le monde, c'est un message pour tout le monde, c'est que vous avez une catégorie de personnes qui ne vous aiment pas, qui vous détestent, Mais à chaque fois que vous faites vos activités, elles sont là, ces genres de personnes-là sont là pour vous regarder, à chaque fois, c'est-à-dire elles ont une certaine curiosité, quoi, de savoir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Pourtant, elles ne vous aiment pas, dans votre vie, dans vos vies, dans vos différentes vies, la même chose vous arrive. Le poste que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me concerne moi seul, ça concerne tout le monde, d'accord ? Vous avez une classe de personnes, une catégorie de personnes dans ce monde-là, ça peut être des amis, ça peut être des gens qui ne vous connaissent pas, ça peut être des gens qui ne sont pas de même bord politique que vous, ça peut être des gens qui sont de même bord politique que vous, mais des gens qui ne vous aiment pas, mais c'est des gens qui fouillent dans vos affaires, c'est des gens qui sont là à chaque fois à regarder ce que vous faites. Moi, de toutes les façons, sincèrement, de toutes les façons, c'est pourquoi je vous dis souvent qu'il faut apprendre à être honnête envers soi-même, et apprendre à être sincère envers soi-même. De toutes les façons, moi, si je n'aime pas quelqu'un, si je déteste quelqu'un, d'accord ? Si je n'aime pas l'attitude de quelqu'un, je n'aime pas les actions de quelqu'un dans la vie, je ne m'intéresse pas à la personne. Est-ce que vous comprenez un peu ? Je ne m'intéresse pas aux activités de la personne, je ne cherche pas à savoir ce que la personne fait. Ce n'est pas mon problème, parce que je n'aime pas les attitudes de la personne. Alors, c'est pourquoi je pose la question à ces genres de personnes, à cette classification, à cette catégorie de personnes. Vous dites que vous n'aime pas quelqu'un. Vous dites que vous détestez quelqu'un. Mais pourquoi vous regardez chaque fois la personne ? Vous dites que quelqu'un, il est ethno. Vous dites que quelqu'un, il n'aime pas les autres. Vous dites que vous détestez quelqu'un. Pourquoi à chaque fois ce quelqu'un se tient devant son appareil pour parler à ses abonnés ? Vous êtes tout le temps là pour critiquer, vous êtes tout le temps là pour écouter la personne. Ça vous fait quoi ? Il y en a qui se permettent même de dire, « Ah non, ben voilà, on vous écoute justement pour voir jusqu'où vous êtes stupide dans vos activités » afin de nous permettre d'avoir de raison. Mais écoutez, ça fait plus d'une année, nous, nous sommes en train de mener ce combat. Nous continuons ce combat. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pris conscience de la stupidité, parce que pour vous, nous, nous sommes stupides, si jusqu'à présent, vous n'avez pas pris conscience de notre stupidité, après une année de vue, d'accord, après une année d'observation, si jusqu'à présent, vous n'avez pas pris conscience de notre stupidité et vous n'avez pas pris conscience encore de votre raison, c'est qu'en réalité, vous êtes plus stupides que les gens que vous traitez de stupides. Voyez-vous ? Quelqu'un vous dit, « Ah non, je suis là pour voir jusqu'où tu iras dans ta folie. » Mais moi, ça fait une année, je suis fou. Plus d'une année, je suis fou. Et je persévère dans ma folie. Je ne fais que continuer dans ma folie. Je suis constant dans ma folie. Mais à chaque fois, toi, tu es là pour m'observer. Ça veut dire que toi, tu es plus fou que moi. Ça veut dire que tu es plus naïf que moi. Ça veut dire que tu es plus stupide que moi. Tu dis à quelqu'un que tu ne vas pas évoluer. Mais la personne continue sur son chemin. Et toi, tu es là chaque fois à observer la personne. Tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas évoluer. C'est qu'en réalité, c'est lui que tu traites comme ça. La personne va évoluer plus que toi. Parce que toi, tu perds ton temps pour venir regarder la personne. Tu perds ton temps. Tu abandonnes tes activités pour venir regarder la personne que tu traites de stupide, d'ignorant ou d'ethno. Et ça veut dire tout simplement que la personne a plus de valeur que toi. La personne a plus de dignité que toi. La personne est beaucoup plus cohérente que toi. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne représentes rien. Tu n'es rien dans ta vie. Ça veut dire en réalité que tu n'as aucune importance. C'est-à-dire que ton existence n'a pas de sens. Voyez-vous, mesdames et messieurs, nous avons affaire avec ces genres de personnes dans notre quotidienneté. Vous et moi, nous avons affaire avec ces genres de personnes dans la vie de tous les jours. Et ils ne se fatiguent pas. Ces genres de dames et ces genres de femmes, ces genres de dames et ces genres de messieurs ne se fatiguent pas. Ils sont toujours là. Au premier rang, à nous regarder. Et à savoir ce que nous disons. Ça n'a pas d'importance pour vous, normalement. Si vous dites que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, ça n'a pas d'importance. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, monsieur Alpha Condé est parti en Jamena pour aller enterrer son ami dictateur rébelle. Partagez au maximum la vidéo. On ne va pas durer ici. Et dans son discours en Jamena, monsieur grand-père promesse, il n'oublie pas, je me demande, est-ce que ce n'est pas une maladie chez lui, sincèrement. Ben, je ne sais pas si c'est une promesse ou bien si c'est une annonce. Alors, si c'est une promesse, réellement, c'est une folie. Et si c'est une annonce, je me dis certainement, mais écoutez, les gars qui écrivent les discours de monsieur Alpha Condé. Parce que, ben, on peut comprendre s'il le fait en Guinée. Nous sommes tous Guinée, on peut comprendre. Mais à partir du moment où il veut internationaliser ses annonces et ses promesses, on dit quelque part, non, mais écoutez. Là, vous êtes en train de parler au nom du peuple de Guinée. Ce n'est pas en votre monde. Alors, tout ce que vous allez dire à l'international au nom du peuple de Guinée, il faut faire très attention. Parce que là, c'est le monde entier qui vous écoute. Alors, monsieur dit dans son discours, quelqu'un même a fait, quelqu'un a déchiffré un peu cela. Il dit dans son discours que, je cite, il dit, « Le combat que nous avons commencé ensemble, nous allons le continuer afin que l'Afrique, d'ici 2050, soit le premier continent du monde. » C'est l'annonce d'Alpha Condé. Il dit, le combat qu'ils ont commencé, il veut parler de lui et de ses amis dictateurs de l'Afrique. Il dit, le combat que nous avons commencé ensemble, nous devons le terminer. Pour que l'Afrique, d'ici 2050, soit le premier continent du monde entier. Alors, le premier continent dans quel sens ? Certainement, le premier continent dans la médiocrité. Quand il dit, d'ici 2050, l'Afrique soit le premier continent dans le monde entier. Alors, pour que l'Afrique soit le meilleur continent d'ici 2050 dans le monde entier, il faut que le reste du monde entier, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, qu'ils ne travaillent pas, ça, c'est on. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent. Ils arrêtent de travailler. Ça, c'est on. Deuxièmement, qu'ils démolissent, qu'ils commencent à démolir tout ce qu'ils ont fait depuis des années, jusqu'en 2050. Ils ne travaillent pas, mais ils démolissent tout ce qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait depuis la création du monde, depuis la création de la France, depuis la création des États-Unis. Pour que l'Afrique soit le meilleur continent d'ici 2050, il faut que ces gens-là arrêtent de travailler et qu'ils continuent de démolir tout ce qu'ils ont fait. Alors, quand M. Alpha Condé dit que d'ici 2050, il faut que l'Afrique soit... Nous devons continuer le combat pour que d'ici 2050, l'Afrique soit le premier continent du monde entier. Premier continent. Dans quel domaine, M. Alpha Condé ? Il faut quand même mesurer ses mots à un moment donné. Moi, je dis, ce monsieur doit quand même mesurer son verbe à un moment donné. Il doit quand même contrôler ses discours à un moment donné. Vous ne dites pas la Guinée, vous dites toute l'Afrique entière. C'est-à-dire, nous sommes en 2021 aujourd'hui. Donc, dans 29 ans, parce que 29 ans plus 21 ans, normalement, si je ne me trompe pas, je ne suis pas mathématicien, ça fait 50 ans. Donc, dans 29 ans, l'Afrique doit être le premier des continents, le premier continent du monde entier, c'est-à-dire le meilleur des continents du monde entier. Par quel miracle ? Par quelle stratégie l'Afrique sera le meilleur des continents du monde entier ? D'ici 2050. Par quel miracle ? Par quel génie ? Par quel talent ? Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, est-ce une maladie ? Est-ce que c'est faire des annonces pareilles, faire des promesses, est-ce que ce n'est pas une maladie chez ce monsieur-là ? Hein ? L'Afrique qui peine à manger, à trouver le manger. L'Afrique qui fait la guerre encore pour avoir de l'eau potable. L'Afrique qui fait encore la guerre pour avoir de l'électricité. Vous n'avez pas fini d'abord avec Boko Haram. Vous n'avez pas fini encore avec les rebelles libyens, les rebelles tchadiens. Vous n'avez pas fini encore avec la plus grande rébellion en Afrique qui est la famine. Vous n'avez pas fini encore de régler la deuxième plus grande rébellion de l'Afrique qui est le chômage de la jeunesse africaine. Par quel miracle vous allez faire en sorte que l'Afrique devienne le premier, le meilleur continent d'ici 2050 ? Par quel miracle ? Hein ? Par quel miracle, monsieur Alpha Condé ? Vous qui avez fait l'annonce. D'ici 2050, il a dit bien, d'ici 2050. Dites-moi, mesdames et messieurs. Voilà, une très belle question. Quelqu'un dit, d'ici 2050, Alpha Condé aura quel âge ? Non, Alpha Condé est immortel. Il est immortel. C'est ça, il est immortel. Et ce qu'Alpha Condé ne sait pas, il ne sait pas que, pendant qu'il est en train de parler devant les gens, il est mort. Vous savez, on peut être un mort vivant. On est mort mentalement. Quand un homme est mort, mentalement, il est mort. Alpha Condé est mort. Le cerveau ne fonctionne plus bien. Vous savez, vous avez tous des grands-pères chez vous. Des grands-pères qui ont atteint l'âge de 70 ans, 75 ans, 80, 85 ans. Vous avez tous des grands-pères à la maison. Vous imaginez un peu l'incohérence dans les propos de vos grands-pères à la maison ? Alors, nous avons ce grand-père-là à la tête de l'État. Alors, il faut comprendre l'incohérence aussi dans les propos de notre grand-père. Il faut comprendre cela. Et ce grand-père ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est-à-dire, les petits filaments de son cerveau-là, ça ne tient plus la route. Le grand-père ne comprend pas ça. Et il n'y a personne autour du grand-père pour lui dire la vérité. Il n'y a personne autour de lui pour lui promulguer des conseils. Il n'y a personne autour de lui qui peut, ok, le maître se les raille. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dangereux pour la République de Guinée. Et c'est ce qui est dangereux même pour l'Afrique entière. Vous savez, aujourd'hui, je me pose la question. Je me dis, mais ceux qui ont fait en sorte que M. Alpha Kondé devienne à un moment donné président de l'Union africaine, aujourd'hui, ils mordent les doigts. Aujourd'hui, ils sont dans le regret. Aujourd'hui, ils se disent, mais écoutez, comment nous avons pu accepter que ce monsieur devienne le président de l'Union africaine ? Comment, en réalité, on ne s'est trompé de personne ? Parce qu'en réalité, ce monsieur a perdu la tête. Et il a perdu la tête depuis il y a longtemps. D'ici 2050, l'Afrique, le premier continent du monde entier, c'est-à-dire le meilleur continent du monde entier. On ne peut pas être meilleur avec les dictateurs à la tête de l'État. Meilleur dans quel domaine ? Certainement, meurt dans la médiocrité. Et nous avons Maître Traoré, qui nous a fait une petite analyse là-dessus. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Il dit, le combat que nous avons commencé ensemble, nous allons le continuer afin que l'Afrique, d'ici 2050, soit le premier continent du monde. Alors, on dit, c'est l'annonce faite par M. Alpha Kondé dans son discours tenu hier en Jamena, à l'occasion des funérales du président tchadien Idriss Déby Itno. Et cette sortie du chef d'État guinéen ne laisse pas indifférent Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée, dans un message qu'il a posté sur sa page, ok, ce samedi 24 avril 2021. L'avocat s'est interrogé sur la faisabilité de cette promesse exportée du chef de l'État guinéen. Alors, vous écoutez très bien, c'est Maître Mohamed Traoré qui parle. Il dit, des promesses, encore des promesses, toujours des promesses. Comment et dans quel domaine l'Afrique peut-elle être le premier continent du monde d'ici 2050, c'est-à-dire dans 29 ans ? À moins que les autres continents du monde ne soient frappés par un cataclysme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À moins que les autres continents ne soient frappés par un cataclysme sans précédent, réduisant en ayant leurs acquis de plusieurs siècles. On se demande par quels moyens cette Afrique pourrait les rattraper et les dépasser dans 29 ans, si ce n'est pas de la mythomanie. Une Afrique qui dépend dans une large mesure de la solidarité internationale. Est-ce le début de l'exportation ou de l'internationalisation des promesses ? Des promesses d'Alpha Condé. Alpha Condé, Maître Mohamed nous dit, est-ce que c'est le début de l'exportation des promesses d'Alpha Condé ? Parce qu'il produit les promesses en Guinée, comme il produit la bauxite en Guinée. D'accord ? Il exploite ses promesses en Guinée, comme il exploite la bauxite en Guinée. OK ? Maintenant, il a beau exporter la bauxite, et maintenant, c'est l'exportation des promesses d'Alpha Condé à l'international. C'est l'internationalisation des promesses d'Alpha Condé. C'est ce que M. Mohamed Traoré veut nous dire. Alors, mesdames et messieurs, voyez-vous un peu dans quel drap nous sommes en Guinée ? Voyez-vous un peu la manière dont les choses se passent chez nous en Guinée ? Mais moi, ça ne m'étonne pas. OK ? Ce que Maître Mohamed dit aussi, c'est une vérité. Il dit que le continent africain dépend exclusivement, exclusivement de l'ordre internationale, de la solidarité des pays européens, américains, asiatiques. Nous vivons des dents. Ça, c'est une tautologie que je fais. Parce que j'ai mille fois parlé de dents. Nous vivons des dents. Oh non, Turquie nous a fait telle dents. Oh non, la Russie nous a fait telle dents. Oh non, la France nous a fait telle dents. Oh non, les États-Unis nous ont fait telle dents. Oh non, la Chine nous a fait telle dents. Mais nous, oh non, l'Inde nous a fait telle dents. Alors, nous, nous faisons quels dons à ce pays-là ? Comment voulez-vous qu'un continent qui vit, qui dépend exclusivement des dons, parce que les dons qu'on envoie en Guinée, ce n'est pas seulement en Guinée, c'est aussi au Bénin, c'est aussi au Togo, c'est aussi au Congo, c'est aussi au Cameroun, c'est aussi au Tchad, c'est aussi au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Alors, comment voulez-vous que nous dépassions ces gens qui nous aident d'ici 2050 ? Si ce n'est pas de la mythomanie, si ce n'est pas de la mégalomanie ? Hein ? Si ce n'est pas une maladie, si ce n'est pas de l'asigner ? Vous vous imaginez ? Hein ? Les gens sont là, eux, ils travaillent matin, midi, soir. Les gens sont là avec leur grande technologie. Les gens sont là avec leur infrastructure de qualité. Les gens sont là avec la technologie du dernier dégré. Les gens travaillent matin, midi, soir. Les gens ne nous regardent même pas. Alors, comment voulez-vous que nous, d'ici 2050, par quel travail, M. Alpha Condé ? Laissons maintenant l'Afrique, le reste de l'Afrique. M. Alpha Condé, vous, depuis dix ans, vous avez fait quoi ? Pour que l'Afrique soit le premier des continents du monde entier d'ici 2050. Vous, depuis dix ans, qu'est-ce que vous avez fait ? Pour de positif. Vous, depuis dix ans, vous avez construit combien ? Combien de kilomètres de chemin de fer ? Parce que, ok, le développement aussi, il passe par là. Hein ? Vous, pendant dix ans, Vous avez bitumé combien de kilomètres de route en Guinée ? Parce que le développement, on s'y passe par là. Vous qui tombez malade, chaque fois. Et vous qui êtes malade, d'ailleurs, depuis il y a très longtemps. Hein ? Vous qui portez une protège, M. Alpha Condé. Vous qui avez la prostate, M. Alpha Condé. Vous qui venez, chaque fois, vous traiter au Danemark, en Russie. Mais écoutez, si vous voulez que l'Afrique, Hein ? L'Afrique soit le premier des continents d'ici 2050. Il faut que vous arrêtiez de vous traiter en Occident. Il faut que vous vous arrivez à construire des hôpitaux en Guinée. Des hôpitaux de qualité. Des laboratoires. Hein ? Vous qui avez demandé de l'aide pour soigner Ebola en Guinée. De l'aide internationale. Sur le plan de la santé, vous dépendez exclusivement de l'international. Sur le plan de la santé. Vous êtes incapables de fabriquer des vaccins chez vous. Alors, comment voulez-vous, maintenant, dans quel domaine, l'Afrique deviendra, vous vous battez pour que l'Afrique devienne le premier des continents du monde anti-décideux 2050. Dans quel domaine ? Je ne comprends pas. Militairement, vous êtes assisté. Vous êtes chaque fois assisté, logiquement. Il y a des militaires internationaux sur le continent africain. Là, il y a l'armée, il y a une partie de l'armée américaine. Une portion même de l'armée américaine en Afrique. Il y a des bases américaines un peu partout en Afrique. Pour assurer quoi ? On vous dit qu'on assure votre sécurité. Il y a une portion de l'armée française installée un peu partout en Afrique, au Sénégal, au Tchad, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Pourquoi ? On dit que c'est pour assurer votre sécurité. Et alors, à l'instant où je vous parle, il y a une portion de l'armée française qui est en train de batailler contre Boko Haram, les djihadistes en Afrique. Pourquoi ? On dit que c'est pour votre sécurité. Monsieur Alpha Kondé, ça c'est votre Afrique ça. Votre Afrique qui doit être le premier des continents d'ici 2050. Vous êtes même incapable de vous protéger vous-même. Vous êtes incapable de vous sécuriser vous-même. Comment vous voulez que l'Afrique devienne le premier des continents ? Quand vous, monsieur Alpha Kondé, vous faites appel à des agents, à une société berge pour venir assurer votre sécurité en Guinée. Vous, vous n'avez même pas confiance à vos propres frères militaires de la Guinée. C'est-à-dire à vos propres corps de défense en Guinée. Vous n'avez pas confiance à votre propre gendarmerie, votre propre police, votre propre militaire. Vous avez laissé tous ces corps-là. Vous qui voulez que l'Afrique devienne le premier des continents du monde entier d'ici 2050. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance à vos forces de défense. Il a fallu que vous fassiez appel à une société belge pour venir assurer votre sécurité en Guinée. Alors comment voulez-vous, dans quel domaine maintenant, vous voulez que l'Afrique devienne le premier des continents d'ici 2050 ? Moi je ne comprends pas. Expliquez-moi. Chaque fois, même pour contrôler les tensions, vos ministres viennent ici en Europe. Simple contrôle de tensions. Pour faire le bilan, le bilan général de leur organisme, ils viennent chaque fois ici en Europe. Alors dans quel domaine vous voulez que l'Afrique devienne le premier des continents dans le monde entier ? Même dans la sorcellerie, on dit qu'il y a des sorciers en Afrique. Mais les sorciers internationaux, les sorciers de la France, les sorciers des États-Unis, les sorciers de la Chine sont plus forts en sorcellerie que les sorciers de l'Afrique. Dans quel domaine ? Dans quel domaine, M. Alpha Condé ? Moi je vous renvoie à la question. Dans quel domaine ? Sur tous les plans de long temps large. On ne peut devenir même 100 ans, même si les Occidentaux, les Européens, les Américains, les Chinois arrêtent de travailler. Que nous les Africains, nous travaillons pendant 100 ans. Pendant 100 ans, nous ne pouvons pas arriver à la cheville de ces gens-là. Parce qu'eux, ils ont déjà posé des bases de développement. Et ce sont ces bases-là qu'ils sont en train d'exploiter. Et nous, on n'a même pas réussi d'abord à poser les bases, les jalons du développement en Afrique. Quand on vous parle souvent de travail, vous dites, ah non, bon, comme on n'a pas la technologie, on n'a pas les grandes machines, on ne fabrique pas les machines. Mais vous pensez que les machines-là, ça descend du ciel ? Vous pensez que la technologie, ça descend du ciel ? Vous qui dites chaque fois que vous n'avez pas la technologie, la haute technologie, vous n'avez pas la technique et la technologie. Alors, ceux qui ont la haute technologie-là, comment voulez-vous que votre continent devienne le premier des continents du monde entier d'ici 2050 ? Par quel miracle, M. Alpha ? Si ce n'est pas parler pour parler. Dites-moi. Vous qui avez une économie principalement basée sur le financement des institutions financières internationales, Banque mondiale, FME. Il faut qu'on vous emprunte chaque fois de l'argent pour que vous puissiez travailler chez vous. Alors, comment voulez-vous devenir le premier des continents du monde entier ? Vous qui êtes appelé pays pauvres, très endettés, PPTE, comment voulez-vous devenir le premier des continents du monde entier d'ici 2050 ? Vous qui êtes appelé, c'est-à-dire des pays pauvres, des pays sous-développés, vous n'êtes même pas d'abord sur la voie du développement. Parce qu'il y a des critères d'abord qu'il faut régler avant d'être sur la voie du développement. Vous qui n'êtes même pas sur le chemin du développement, vous n'avez même pas vu d'abord le chemin du développement. C'est-à-dire, il y a des pays en voie de développement, des pays qui ne sont pas développés, mais des pays en voie de développement. Avant d'être des pays en voie de développement, il faut d'abord remplir certaines conditions. Quand vous remplissez ces conditions-là, vous entamez des procédures, on peut vous appeler maintenant des pays en voie de développement. Mais la Guinée ne fait même pas partie des pays en voie de développement. Il y a combien de pays en Afrique qui sont dans cette classification-là, pays en voie de développement ? Pays émergents. Alors, dites-moi, moi je ne comprends pas, M. Alphacondé, par quel miracle et dans quel domaine ? Partagez la vidéo, mes amis, partagez la vidéo. Jusqu'au 21e siècle, 2021, 21e siècle, mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, nous, on pleure encore parce qu'on a faim chez nous. Nous, on pleure encore parce qu'on n'a pas d'eau potable à boire. Alors, comment voulez-vous, mesdames et messieurs ? Comment voulez-vous, mesdames et messieurs, que d'ici 2050, comme a annoncé votre champion, parce que c'est comme ça qu'ils appellent champion, que l'Afrique devienne, il dit, et puis il n'a pas, M. Alphacondé, je me demande si c'est une maladie. Je me demande s'il rit, s'il lit ses discours avant de venir devant le public. Mais moi, ça me fait rire. Parce que quand vous parlez comme ça devant M. Macron, mais il vous prend, il vous considère comme un fou. M. Macron, il se dira à l'intérieur, même s'il ne vous dit pas ouvertement, il s'assoit, il vous regarde, il rit, il rigole à l'intérieur. Il dit, mais ce vieux monsieur-là, il est quand même fou. Lui n'a même pas d'abord réglé le problème de constitution chez lui. Il n'a même pas d'abord réussi à stabiliser son propre peuple. Il y a une tension sociopolitique chez lui. Son peuple n'a même pas à manger. Son peuple n'a même pas d'électricité. Son peuple n'a même pas d'eau. Son peuple n'a même pas d'infrastructures routières de qualité. Ses enfants meurent dans le Méditerranéen, dans la Méditerranéenne pour venir en Europe. Ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-petits-enfants, ceux qu'on considère ici les mineurs. Son peuple est considéré ici, sa diaspora est considéré ici comme deuxième demandeur d'asile ici. Les mineurs guinéens sont considérés comme étant deuxième demandeur d'asile ici, en France. Alors, comment un type pareil, avec un peuple pareil, il peut se permettre de faire des annonces pareilles ? Est-ce qu'il est normal ? Est-ce qu'il est normal ? Vous dépendez de nous. Alors, tu viens t'arrêter devant nous pour nous dire que d'ici 2000, le combat que vous avez entamé, vous devez continuer sur ce chemin pour que d'ici 2050, vous devenez le premier des continents du monde entier. Ah ! Quoi toi ? Monsieur Alpha Condé, moi, je ne comprends pas ça. Ah ! Je ne comprends pas, vraiment. Mesdames et messieurs, il faut qu'on demande à ce monsieur, on demande à monsieur Alpha Condé, monsieur, monsieur Alpha Condé, s'il vous plaît, monsieur Alpha Condé, pardon, pardon, s'il vous plaît. Vos annonces et vos promesses là, s'il vous plaît, il faut que ça s'arrête en Guinée. À chaque fois que vous partez à l'international, tenez des discours, autres discours, mais s'il vous plaît, les promesses et les annonces, s'il vous plaît, des promesses de telle envergure, les promesses, les annonces de telle envergure, s'il vous plaît, laissons ça en Guinée. Les Guinéens, ils vont gérer ça. Les Guinéens, ils sont habitués à cela, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas contaminer les autres chefs d'État chez eux, qui ne font pas de promesses, qui ne font pas de telle annonce. S'il vous plaît, monsieur Alpha Condé, s'il vous plaît, pardon, non, qui a la nye, fi Allah, fi Allah, monsieur Alpha Condé, fi Allah. J'ai sauté, que j'ai participé, qui est l'arrivée sur les promesses, nous annoncés, qu'il est devant la Guinée, qu'il n'aurait pas, il n'aurait pas contribué, Il y a unuge, ce que je dis avec ses 여기는, au gouvernement. Vi pour 20 mois. linen est nous, avec ses organismes, avec sesfertits deajeología, c'est lui avec ses Хорошоs, la est sous- αυτière, Comment on dit, sans poulard. Quelqu'un n'a qu'à me écrire, s'il vous plaît. Yaginara. Parce que nous qui sommes ici, à l'étranger, ben, on a des amis camerounais, on a des amis français, on a des amis allemands, on a des amis belges, on a des amis américains, on a des amis de toute nationalité qui se moquent de nous. Hein? Qui se moquent de nous pour dire, ben, écoutez, monsieur Kanté, votre Alpha Condé, là, parce que moi, maintenant, mes amis, ils disent pas votre président. Quand ils parlent, quand ils s'adressent à moi, ils me disent plus votre président. Ils disent, monsieur Kanté, votre Alpha Condé. Ersata. Ah, ah, Ersata. Monsieur Alpha Condé, Albert. Albert, s'il vous plaît, Ersata, il y a quelqu'un qui écrit Ersata, Ersata. Yagin, Maloua, ok. Kanamara, ça devient Ersata pour nous, hein? Ah, ah, ça devient Ersata. Ersata, ok, c'est ça. Ça devient du Ersata pour nous, hein? S'il vous plaît. Moutambara darara, là, gine. Ersata, on a voyé, ersata, on a promessé. Ersata, on a annoncé. Ersata, on a promessé. Bangbalanye. Moubara darara. Hein? Mounouman a jérédi, là, gine. Promesses. Ersata, il a promesses baoul. Ambara darara, là, gine. Moutambara dariné, là. Promesses bangbalanye. Usine, usine, usine de cube magie, usine de bonbon, maître. Hein? Usine de fabrication de tablettes. Usine de montage des machines et de bus à Mamou. Moubara dariné, là, s'il vous plaît. Moubara dariné, là. Moutambara dariné, là. Moutambara dariné, en tant que gine. Mounouman a jérédi, en tant que... Mouboretagui. Mounouman... Naouanye moune. Ça dit... Mounouman a jérédi, quoi. Problème, y'oumarra. Mounouman a jérédi, là. Mounouman a jérédi. Mounouman a jérédi. Mounouman a jérédi. Mounouman a jérédi. Parce qu'après, les gens, ils se moquent de nous, hein. Pour dire, mais écoutez, votre Alpha Condé, là. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Que le travail qu'ils ont entamé, il faut qu'ils continuent sur le chemin pour que, d'ici 2050, la Guinée devienne... L'Afrique devienne le premier des continents du monde entier. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il a dit ? Nous avons des gars comme ça, ici, qui se moquent de nous. Je vous jure sur l'honneur. Il y en a qui se moquent de nous. Billahi, il y en a qui se moquent de nous. Sincèrement, il y en a qui se moquent de nous, hein. Alors, écoutez, les amis. Alpha Condé plus Paul Biya. Parce que l'autre, là, est parti. Idrissi est parti. Alpha Condé plus Paul Biya. Plus le président, le despote congolais, Congo-Brazzaville. C'est lui, ok, qui a tout dernièrement été encore à la tête de l'État. Hein ? Plus celui du Bénin ou bien du Togo, là. Vous voyez ? C'est dans les mêmes classes que chez nous, là, dans... Chez nous, là. Ok. Tout près de chez nous, là. Je ne vais pas dire le nom ici. Tout près de chez nous, là. D'accord ? Hein ? Ben, ces gens pareils, là, comment voulez-vous qu'eux, ils restent à la tête de nos États, qu'on devienne les premiers des continents du monde entier ? Comment voulez-vous ? Des gens qui massacrent leur peuple. Des gens qui emprisonnent des opposants. Des gens qui tiennent, ok, des chefs d'État ou des présidents démocratiquement élus, hein, qui assiègent le domicile des présidents démocratiquement élus par le peuple. Des gens qui empoisonnent des gens. D'accord ? Des gens qui tuent arbitrairement. Des gens qui s'en foutent de leur peuple. Alors, comment voulez-vous que ces gens pareils, là, puissent faire quelque chose pour qu'on avance ? Pour qu'on devienne premier des continents du monde entier. Mais c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Donc, ce qu'on va faire, on a tellement critiqué, on va maintenant passer au mot de pardon. On va supplier Alpha Condé. Hein, on va mettre nos deux mains, là, dans nos deux, pour dire. Grand-père, grand-père, s'il vous plaît. Akané Allah, fi Allah. Aha, c'est comme ça, on dit fi Allah. Hein ? Alabe, ake alanya, ake anabi nyan. Hein ? y'a le dernier dernier alpha qui ne le prépare qui ne le prépare qui ne le prépare va te dire qu'il va te dire qu'il va te le prépare et qui ne le prépare et qui ne le prépare et qui est le premier dernier la gine. Afala moutambe. Promesse yra ba moutambe. Moutambara darara. Abara fini moutambe tourira. Mouture nagan soma mouma. Moufatey ma. Abara fini moutambe yera mouyene re mima la gine. Abara fini moutambe sogira. Sogi nagan la gine ki bonbo ma. Abara fini moutambe sogira. E gana promesse bang balanye alou la gine yandi. Mubare mayandi yandi. Ala ku muna ka yagi. Muta nge na farima. Ala ku muna ka yagi. Silvuple. Kana mara yagi yagi. Maloyale. Maloyale. Amaloyakabu. E mfalu. Amaloyakabu. Maloyale. Amaloyakabu. Dantala. Dantala maloyala. Donc mes amis s'il vous plaît c'était justement un petit live parce que je serai pas devant vous aujourd'hui ce soir à 23h après la rupture j'ai quelque chose à faire sincèrement. Ben j'étais venu simplement pour vous parler encore de cette amance de notre grand père promesse et vous et moi je vous demande tout simplement de supplier Alpha Condé de le pardonner qu'on reste entre nous guinéens quoi. D'accord ? Voilà. Ces promesses là qu'on reste entre nous voilà nous on peut gérer ça de notre manière. Hein ? Mais il faudrait pas qu'il exporte cela quoi. Il faudrait pas qu'il internationalise cela. Parce qu'après ça devient bourre. On peut pas porter c'est un bagage qui est très très lourd. On peut pas porter tout ça. Parce qu'après bon actuellement on porte les masques juste pour le nez et la bouche. mais si ça continue comme ça je pense qu'on va couvrir on va couvrir ok tout le visage. On va justement laisser les yeux comme ça en sortant pour ne pas que nos amis nos collaborateurs nous reconnaissent. Parce que la mokuri là ça va devenir vraiment des tonnes et des tonnes. On pourra pas supporter les guinéens. On pourra pas du tout. Donc sur ce je vous dis bonsoir et voilà bonne rupture et voilà à demain ou après demain on aura le temps encore de parler d'autre chose. Donc comme je vous disais voilà n'insultez pas les gens qui vous aiment pas d'accord les gens qui vous détestent faut pas les insulter souvent il faut les approcher parce que c'est des gens qui sont qui sont en erreur c'est des gens qui se croient beaucoup plus intelligents or c'est des gens qui n'ont pas dont le cul c'est des gens dont le cul est vraiment le cul c'est à dire leur faculté humaine c'est à dire le poids de leur faculté humaine est très 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 minime quoi donc ces gens là il faut les approcher il faut continuer les sensibiliser pour qu'à un moment donné se rendre compte que ce que nous sommes en train de faire c'est pas pour les peuls c'est pas pour les malinqués c'est pas pour les soussous c'est pour le peuple du Guinée d'accord parce qu'il y en a qui disent que je tiens toujours des propos je parle toujours des peuls non ils ne comprennent pas à chaque fois que je fais les discours ici à chaque fois que je fais mes lives je dis moi je ne m'inscris pas dans cette bataille là je dis simplement qu'on doit arrêter les discours d'Ecné on doit arrêter les discours de région les discours de tribalisme les discours tribal on doit arrêter tout ça on doit parler du peuple c'est ce que je dis chaque fois c'est ce que je dis chaque fois mais je pense qu'il y a des gens quand ils entendent à partir de moi ils entendent seulement le non-peul pour eux c'est-à-dire que c'est du métal fondu ça fait très mal dans leur tympan ça fait très mal ils ne veulent même pas comprendre maintenant le reste pourtant moi je suis très clair je dis débarrassons-nous de tout ça faisons du bon combat et voilà avançons c'est justement ça donc merci à vous wassalam et vous avez compris maintenant que notre papa grand-père il est malade il est maintenant incohérent le grand-père doit comprendre que la Guinée doit avancer l'Afrique doit avancer lentement mais sûrement grand-père doit comprendre qu'on doit prendre la relève grand-père doit comprendre que la Guinée doit respirer grand-père doit comprendre qu'il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des choses qu'on ne fait pas donc je vous aime bye bye Sous-titrage ST' 501